Gournésiennes, Gournésiens, chers amis, bonjour. L'occasion pour moi s'offre de venir une nouvelle fois vous présenter mes voeux à l'occasion de cette nouvelle année en mon nom et au nom du conseil municipal. C'est une année qui ressemble un petit peu aux deux dernières. On n'est plus dans la pandémie mais on est dans les épidémies de grippe et de Covid. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai décidé de ne pas faire la cérémonie des voeux habituels en direction de la population, en direction des personnels, estimant que notre système de santé était suffisamment dans la difficulté pour ne pas en rajouter en créant des moments de tension dans les services d'urgence. Pour le reste, je souhaite confirmer et affirmer que la maison de santé de Gournés-sur-Rése Marne ouvrira bien ses portes avant l'été. Normalement, les travaux sont terminés et la livraison du bâtiment doit être faite dans le courant du mois. Une fois que les réserves seront levées, nous pourrons certainement ouvrir très très vite, d'autant que les démarches qui sont effectuées avec les personnels de santé, médecins, spécialistes avancent plutôt bien. Actuellement, on est sous le coup, vous le savez, d'une opération de délestage. C'est le mot correct pour dire coupure d'électricité. On reviendra vers vous très très vite lorsque nous aurons des précisions de la part de l'État, notamment par rapport à ce qu'il souhaite mettre en œuvre au regard des écoles, puisqu'il y a eu des informations qui étaient quelque peu différentes entre les périodes où nous devions accueillir les enfants repas, par repas, suivant que ça arrive le matin, à quelle heure le matin, etc. Donc dès qu'on a du neuf, on revient vers vous pour vous donner les indications. Ensuite, je souhaitais revenir aussi sur une situation particulière connue et vécue sur la ville de Gournay par certains d'entre nous, à savoir des cambriolages intempestifs ou des tentatives de cambriolages qui ont eu lieu sur la ville. Sachez que la police nationale est très très attentive. Elle a d'ailleurs, grâce à vos signalements et à vos dépôts de plaintes, réussi à attraper une équipe de trois voleurs ou en tous les cas suspectés de l'être quasiment flagrant d'élit il y a déjà quelques nuits. Ils ont pu leur accrocher un certain nombre de faits grâce aux empreintes relevées sur les différents lieux de méfaits. En tous les cas, sachez que vos démarches sont importantes et permettent à la police d'agir le mieux possible. Pour ce qui est de la collectivité, elle a choisi de faire appel à une société de gardénage qui tourne la nuit pour encore quelques temps afin peut-être de soutenir l'action de la police puisque vous savez que notre police municipale ne couvre pas la nuit. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ce début d'année. En tous les cas, nous reviendrons très très vite dès que les projets auront été budgétés pour vous faire part de ce que nous envisageons pour la ville en cette nouvelle année et pour les trois années à venir. Voilà, je réitère mes bons voeux à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver dans les moments de la ville. Merci. Merci.